Monique Loiseau vit seule chez elle, la retraitée de 84 ans se déplace à l'aide d'un fauteuil roulant. Bonjour Monique Loiseau ! Bonjour, bonjour ! Trois fois par jour, une auxiliaire de vie vient chez elle et il a fallu adapter le logement. Lits médicalisés, douche plein pied, rehausseurs sur les toilettes, autour du cou de Monique, une téléassistance. Allocations personnalisées d'autonomie, sécurité sociale, complémentaires santé. Pour la majorité de ses aides et équipements, Monique Loiseau bénéficie d'aides financières. C'est régulier, c'est impeccable, très très bien, très très bien, le service est parfait. La téléassistance aux personnes, c'est l'activité de cette entreprise installée à Royan. Depuis ce poste de contrôle, 4000 Charentais-Maritimes bénéficient d'une surveillance 24h sur 24 en cas de chute. Des personnes de terrain interviennent pour porter secours. Bonjour, ça va ? Très bien et vous ? Ça va, merci. Ça va, c'est été cette nuit ? Une téléassistance, une dame qui est tombée. La personne va appuyer sur son médaillon, autour du cou, on rentre en interphonie avec elle, savoir exactement ce qui se passe. En cas de chute, s'il ne répond pas aux autres, automatiquement on envoie un intervenant de jour comme de nuit. Aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour ça, parce que du moment où on est seul, on est fragile. Savoir anticiper pour rester chez soi le plus longtemps possible, connaître les aides dont on peut bénéficier pour adapter son logement, c'est tout l'objet de cette semaine de l'autonomie organisée par le département. Ce mercredi, sur le marché de Sainte, une maison itinérante proposait des solutions pratiques. Je me tiens au lavabo, je me tiens au WC, j'arrive à me débrouiller jusqu'à maintenant avec ce que j'ai. Ce modèle-là, par exemple, à côté du WC, ça peut être intéressant parce qu'il se rétracte le long du mur. Donc là, ça prend moins de place. C'est un vrai sujet. De pouvoir se penser, se projeter dans une perte d'autonomie, c'est compliqué. Et donc c'est vraiment souvent ce qui accroche les gens, c'est de pouvoir penser pour les autres. Et puis finalement, au fur et à mesure de la visite, on pense que pour soi aussi, ça peut être finalement utile. Rappelons que d'ici 2030, en Charente-Maritime, la population des 75 ans et plus augmentera de 50%. D'où la nécessité pour les collectivités de permettre aux seniors de rester chez eux le plus longtemps possible.